Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Thémy Pan et bienvenue pour une nouvelle vidéo review. Alors une review d'anime aujourd'hui sur Koutetsujou no Kabanerui. Alors j'espère que vous allez bien, bah bah écoutez, moi ça va super bien. Ça va vraiment très bien parce que c'est le premier anime que je vois réellement, vraiment après mon bilan. Et honnêtement, je me dis, pour un nouveau départ, pour préparer une année 2018 qui va vraiment être la folie question anime, et bien écoutez, je me suis dit, autant me préparer et j'ai regardé cette année, mais je ne le regrette rien du tout. Alors, bon, je vais l'appeler Kabaneri pour pas faire son nom à chaque fois. Donc Kabaneri a été distribué en deux épisodes et qui a commencé le 8 avril, pardon, 2016. Et donc c'était produit par Aniplex, Densu, Fuji TV, Kiyuruku Industrial Holdings et Kansai Telecasting. Densu, c'est pas Crunchyroll et le studio, c'est WID Studio, que l'on connaît notamment pour Owari no Zeraf et Shingeki no Kojin. Et on va en reparler de Shingeki après. Vous savez peut-être déjà pourquoi, pour ceux qui ont déjà regardé la livre. Alors, c'est un genre d'action, horror, drama et fantasy, et c'est 22 minutes par épisode. Voilà, voilà. Et bien, Kabaneri, de quoi est-ce que ça parle ? Et bien, disons que le monde est au milieu vraiment de la révolution industrielle où des créatures horribles émergent d'un virus mystérieux. Déchirant la chair des humains pour satisfaire leur appétit sans fin, la seule façon de tuer ces êtres, connu sous le nom de Kabaner ou des cadavres tout simplement, est de détruire leur cœur revêtue d'acier. Cependant, si elle est mordue par l'un de ces monstres, la victime est vouée vraiment à un destin pire que la mort. Alors que les morts se lèvent une fois de plus pour rejoindre les rangs de leur compare-semblable mort-vivant. Seules les civilisations les plus fortifiées ont survécu à cette tourmente, comme c'est le cas de l'île de Hinomoto. Donc, où l'humanité a créé donc un mur massif pour se protéger des innombrables hordes Kabaner. Et donc, le seul moyen de pénétrer dans ces forteresses géantes est d'emprunter des trains fortement blindés, qui sont entretenus et construits par des jeunes hommes comme Ikoma. Et donc, Ikoma ayant une arme qui est vraiment mortelle, et qui se croit facilement percée dans le cœur des Kabaner, et bien Ikoma attend avec impatience le jour où il pourra vraiment se battre en utilisant cette invention. Mais son jour de chance va arriver plus tôt que prévu. Voilà, voilà. Alors, comment vous dire ? Je vais, je ne sais pas comment je vais aborder ça. Vous voyez, je ne sais pas comment je vais aborder ça. Je vais d'abord parler des personnages, et après, on va faire comme d'habitude. Je vais vraiment parler de mon avis au plus haut point. Mais vous savez que si je dois faire cette review d'anime, je vais forcément le comparer à Shingeki, puisqu'on accuse malheureusement cette anime, et je dis bien le mot, malheureusement, j'appuie bien dessus, à, euh, on compare, bah, cette anime à Shingeki no Kojin, tout simplement. Et, vous allez entendre mon avis après. Vous allez entendre mon avis après. Alors, et bien, question personnage, bah, je n'ai pas été déçu. Franchement, je n'ai pas été déçu. Chacun sa personnalité, chacun sa petite histoire. Bon, pas tout le monde, il ne faut pas déconner. Et, on va surtout se centrer vraiment entre deux clandestins. Enfin, même trois. Même trois. Tu vois, d'un côté, tu auras les cabanélis, donc, un peu le mélange entre des humains et des cabanés. Ça, c'était vraiment cool, d'ailleurs. C'est la petite recette originale de l'anime, c'est vraiment cool. Les humains, donc, vraiment les pocs humains qui ont tout perdu, qui doivent fuir les villes à cause des cabanés et tout ça. Et ces espèces de samouraïs, vraiment, qui sont vraiment assez intrigants. Tu vois, qu'ils te font une espèce de pression de la loi et de l'ordre au travers des villes et tout ça. Mais, en même temps, bon, tu dis, ouais, parfois, ils maltraitent un peu les humains comme de la merde, tout ça. Ils tirent à la moindre occasion. En même temps, d'un côté, tu les comprends parce que, bon, ils vivent sous la peur. Ils vivent tous ensemble sous la peur, tout ça. Et donc, c'est normal qu'une espèce de paranoïa peut se transmettre, tu vois. Tu te dis, ouais, il y a la paranoïa, oui, tu n'apportes comment, tout ça. Oui, mais bon, quand tu sais comment les cabanés se transmettent le virus, parfois, ça va être bien plus qu'une morsure, hein, je vais m'en rajouter tout de suite, et bien, c'est sûr que c'est pire que parfois que la peste. Et franchement, par moments, tu peux comprendre un peu le choix des samouraïs qui exercent un peu une pression vraiment extrême au travers des humains. Après, voilà, pas tout le monde sera de cette vision, tu vois, évidemment. Comme notre héros, notre héros qui était vraiment quelqu'un de bien, je trouve Ikoma, c'était vraiment un bon personnage. Bon, Ikoma, comment vous dire que c'est un peu... Je vais vous dire, c'est l'archétype de vouloir aider son prochain en étant contre l'idée de l'ordre des samouraïs qui pèsent vraiment sur les épaules de l'humain. Mais, parfois, ils vont changer d'avis, des fois, ça va revenir au point de départ, voilà. Tu vois, par exemple, quand les humains vont apprendre que ce sont carrément des cabaneries, bah, des humains avec cette idéologie un petit peu extrême de voir un peu le mal partout et extrémiser quand il y a le mot cabaner qui apparaît, et bien, tout simplement, les humains, quand ils vont voir que c'est des cabaneries, ils vont pas se dire, ah ouais, non, il leur reste une part d'humains, eux. Non, ils vont carrément se dire, ouais, c'est des cabaner, allez vous faire foutre, je vous jette du train, voilà, tu vois. Mais, d'un côté, tu les comprends, c'est normal. Les cabaner, ils ont carrément rasé presque le monde entier, t'as encore très peu de civilisation humaine, et tu les comprends un peu, voilà. Faut quand même se mettre un peu à leur place. Vraiment, c'était bien de voir cette petite vision après, bon, voilà, c'est du post-apocalyptique, like, hein, c'est... C'est normal, c'est normal, c'est vraiment la base, tu vois, c'est vraiment la base. Mais, tu vois, il y a cette petite touche de fantasy, cette grosse touche même de fantasy, en tant que cabanerie, que j'ai bien apprécié après, je trouve ça assez sous-exploité, sauf vers la fin, sauf vers la fin. Mais, c'est vrai qu'on a pris du temps pour mettre ce moteur en route, pour voir le sujet des cabaneries, parce que c'est vrai qu'on te met des cabaneries, voilà. Moi, je suis mi-humain, mi-cabané, tout ça. C'est vrai que, dans beaucoup d'épisodes, au début, tu vas dire, ouais, mais comment ça se fait ? Pourquoi t'as un cabanerie ? Qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça ? Et pourquoi tu fais ça ? Enfin, tu vois, t'auras vraiment du temps avant d'avoir une réponse, et encore, la réponse, elle n'est pas bégale concrète. C'est pour ça que je trouve, d'ailleurs, que la fin, elle est très ouverte, elle est vraiment très, très ouverte, et, bah, moi, je dis pas non à une saison 2. Moi, je dis vraiment pas non. Et donc, voilà, franchement, les personnages, moi, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai trouvé vraiment les personnages vraiment cool. Ikoma, bon, c'est vraiment... C'est quelqu'un, franchement, j'ai trouvé bien courageux. C'est vrai que j'ai trouvé quelqu'un de bien courageux. Après, c'est vrai que c'est vraiment un héros de base, mais vraiment, la base virale de votre VPS a été mise un jour. Non, c'est quand même pas ça, mais tu vois ce que je veux dire ? Bah, franchement, j'ai trouvé vraiment que c'était un héros, mais vraiment, la base, le base minimum, tout ça, il peut avoir le meilleur des sentiments, le meilleur des... Comment dire ça ? De la personnalité, tout ça. Bah, n'empêche que vraiment, c'est quelqu'un que... Bah, voilà. Disons que son passé, c'est une histoire de vengeance. Voilà. Moi, j'ai ma sœur qui est morte il y a 5 ans. Plus tard, je promets de me ranger des cabanets, et puis basta, tu vois. C'est vrai qu'ils auraient pu creuser plus profond. Après, bon, c'est un post-apocalyptique, donc c'est un peu normal qu'il y ait ce genre de passé-là. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à l'anime ? Je ne pense pas, puisque c'est le type même. Voilà. Et moi, ça va plus poser un problème à moi, parce que 12 épisodes, c'est vrai que t'as pas vraiment tout le temps de développer tous les personnages, à part leur passer et un peu développer un peu ses motivations. C'est vrai que j'aurais préféré creuser plus loin, mais après, on peut toujours attendre une saison 2, surtout que la fin, elle est très ouverte. Voilà. T'as également le Moumei. Moumei qui est vraiment un très bon personnage, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle a une personnalité, mais j'adore. J'adore vraiment l'impression qu'elle était vraiment forte. Et tu vois, c'est quand même encore une fois un personnage qui te paraît très fort, mais qui, au fond d'elle, c'est quelqu'un qui est très fragile. Mais, franchement, tu vas voir certains tweets scénaristiques, notamment entre Moumei et Biba. Alors, Biba, bon, c'est pas trop vous spoiler qui c'est, mais c'est quelqu'un de très important qui va vraiment prendre toute son importance un peu dans la deuxième partie de l'anime. La première partie, ce sera vraiment un peu introduire les cabanets, un peu introduire la civilisation, tout ça. Et disons que la deuxième partie de l'anime, donc les 6 premiers, après les 6 derniers épisodes, ça va être un peu le gros, gros voyage pour arriver au Shogun. Et après, tu auras des guerres, après, tout ça va péter. Tu vois, ça va péter. Mais ça, tu vois, je ne te spoil pas quand même, je te laisse quand même découvrir l'anime de ton côté. Et crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Et ben voilà, qu'est-ce que ton personnage ? Je pense avoir vraiment tout dit. Moi, j'ai apprécié. Après, c'est vrai que j'aurais aimé le développement de certains autres personnages, mais quand même, honnêtement, on s'attache vite aux personnages, on aime bien les découvrir, on aime bien voir leurs différentes actions qui vont honnêtement les faire départager entre eux. Tu vas voir certains tweets scénaristiques auxquels certains personnages vont quand même se retourner. Il faut dire ce qu'il y a, des trahisons, des chiquichiques, voilà, voilà. Je ne vais quand même pas te spoiler ça non plus. Mais voilà, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé les personnages. Même s'il y en a, c'est vraiment du basique, mais de chez basique, c'est un petit point fait, je trouve quand même. Mais bon, attendons le développement. Ne nous pressons pas non plus. Voilà. Et honnêtement, j'ai bien aimé à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Alors, quel est ton personnage ? Bon, ben, je pense que c'est terminé. Alors, question histoire. Bon, avant de donner mon avis sur l'histoire, je pense que vous attendez peut-être impatience ou je ne sais pas trop quoi, mon avis sur la comparaison de Shingeki. Alors, bon, pour le premier épisode, je vais être bien d'accord. C'est vrai que la ville qui est fortifiée, le mur géant, les cabanets sont dehors, les ennemis sont dehors, et ensuite, un mur va être détruit, une parcelle de mur va être détruite et les méchants vont venir à l'intérieur et puis voilà, ça va être le bazar, tout le monde va fuir, tout ça. Ok, ça, je veux bien comprendre que c'est vraiment comme Shingeki dans son premier épisode. Mais les épisodes d'après, non. Les épisodes d'après, franchement, non. Alors, honnêtement, je vais être honnêté avec vous, je trouve que ça m'a fait penser un peu à du Resident Evil quand même. Tu vois, du Resident Evil, parce que franchement, les cabanets, c'est un peu des archétypes comme des zombies. C'est un peu les gens qui se réveillent d'après les morts et qui après, s'ils te mordent, bon bah, ils te propagent le virus et t'en deviens un, tu vois. Bah, moi, j'ai pensé plus à du Resident Evil pour les ennemis. Franchement, voilà. Après, bon, parler de là, de plagiat de Shingeki, c'est vrai que j'ai eu du mal. Pour le premier épisode, peut-être que non, mais pour les autres épisodes, ouais. Et après, j'ai vu des choses, comme quoi, apparemment, faire cet anime, c'est vraiment se faire du fric sous Shingeki, tu vois, sous le dos de Shingeki, tout ça. Ah putain, franchement, j'ai halluciné quand j'ai lu ça. Alors, je vais juste vous dire une chose, les gars. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un anime qui a deux épisodes, qui n'a rien d'autre, je veux dire par là, aucun Nohavi, aucun manga, aucun light novel, bon, tu as des films, mais c'est des récaps, les films. Donc, tu n'as aucun film original. Alors, est-ce que tu penses sincèrement qu'un anime qui a deux épisodes et rien d'autre derrière, et plus Pompafrique qu'un Shingeki qui te produit des OV totalement débiles, des films live, des films live totalement faits pour le pognon et rien d'autre, des séries TV comme le Shingeki Mini qui saute partout, qui vont détruire des écoliers, enfin, c'était un truc totalement bidon bizarre, que Shingeki qui fait ça. Sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas un souci que l'on dise que ce soit Cabaneri qui soit plus Pompafrique que Shingeki, quand je te dis ça ? Sincèrement, putain, Cabaneri n'a rien d'autre qu'un anime de deux épisodes et Shingeki, il a je sais pas combien de trucs et pourtant, on te pointe Cabaneri du doigt comme si c'était un truc Pompafrique. Franchement, putain, franchement, c'est assez hallucinant, surtout que, bon, WIT Studio, ils te ont dit bien clairement que eux, leur spécialité, c'est vraiment le post-apocalyptique. Putain, mais Shingeki, t'as pas inventé le post-apocalyptique à ce que je sache, je veux dire, des civilisations qui sont goinfrées, enfin, plutôt, clôtrées vraiment dans une ville vraiment fortifiée, vraiment seules contre le reste du monde qui est totalement désertique ou soit vraiment mangées par la menace vraiment des extraterrestres, des monstres, des trucs comme ça, sous un monde qui est genre à 90% totalement rasé, bah écoute, je t'explique pas le plot de Shingeki, je t'explique ce qui est la base d'un post-apocalyptique. Voilà, c'est un post-apocalyptique comme thématique que je te dis là. C'est pas le plot de Shingeki. Donc, faudrait quand même arrêter de voir le plagiatouva. Après, peut-être que le style des combats, voilà, oui, chique-chique-chique-chac. Ouais non, même ça, franchement, je trouvais que le style des combats se démarquait quand même, faut arrêter d'y conner. C'est pas parce que les monstres ont directement un point faible et oh la la, c'est des monstres, voilà, faut les tuer, oh la la, voilà, ils se battent vraiment agilément que c'est un plagiatouva de Shingeki, putain, franchement, j'en connais des débiles, mais franchement, là, c'est fou. Après, oui, attention, on peut peut-être voir une ressemblance. Après, je trouve que c'est assez ironique que l'on accuse un plagiat de Shingeki, enfin, par rapport à Cabaneri, alors que c'est le même studio qui le produit. Tu vois, c'est quand même assez, un studio qui se plage lui-même. C'est... Ouais. Pour en part, ce serait une première, franchement, un studio qui se plage lui-même, franchement, franchement, j'ai jamais connu ça, mais franchement, ce serait pas mal. Mais bon, c'est mon avis. Après tout, c'est que mon avis personnel, mais je trouve qu'on va loin quand on compare à Shingeki. OK, encore une fois, peut-être que le premier épisode, je peux comprendre. Peut-être que le passé de certains personnages, je peux comprendre, mais ça s'arrête là. Et encore, ce que je vous énumère là, c'est des bases de fortification pour te produire vraiment un post-apocalyptique. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc vraiment, c'est une raison de plus de ne pas comprendre pourquoi je trouve qu'on le compare vraiment à Shingeki. Tu vois. C'est... Voilà. Voilà, moi je dis mon avis par rapport à ça. il y en a qui ne peuvent pas être d'accord. Je peux entièrement comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi on l'accuse de plagiat de Shingeki, honnêtement. Quand je t'énumère tout ça, voilà. Tout simplement. Après, vous pouvez débattre en commentaire, ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris, en fait. Pourquoi est-ce qu'on me dit « Oh là là, il n'y a pas ce qu'il n'y a pas été. Oh mon dieu, les héros impassadrices. Oh mon dieu, le monde est détruit. Oh mon dieu, il y a des monstres, tout ça. Oh là là, c'est Shingeki. Putain, mais fermez-la, franchement. Fermez-la. C'est dingue. Bref. Eh bien alors, que m'a donné le sentiment de cette âme ? Question histoire. Eh bien écoutez, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. En plus de voir vraiment les cabaneries en action dans tous les épisodes, donc vraiment, t'as tous les épisodes, t'auras vraiment de l'action à foison tout ça, t'auras pas mal de moments de stress, t'auras vraiment pas mal de moments de stress. Bah franchement, moi, revoir un truc où la société humaine est vraiment en perdition tout ça, ça fait longtemps que j'avais plus vu un énigme de la sorte. Après, moi, c'est très subjectif ce que je vais vous dire là, c'est vraiment pas objectif, mais moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que j'avais plus vu un énigme comme ça et vraiment, moi, ça m'a bien plus. Après, objectivement, c'est vrai que la première moitié de l'anime peut être un peu lente parce que c'est vrai qu'on va te suivre très très longtemps pendant très très longtemps un peu cet arc du train, ce gros gros voyage, donc de la fuite de la ville vers vraiment des gros 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 stations, tu vois. Mais en même temps, ils vont se poser à plusieurs stations et tu vas en découvrir des choses. Je sais pas. Par exemple, les cabaneries qui se rassemblent, mais genre dans un nuage et qui vont te former un monstre géant, tout ça, que tu vas avoir même plusieurs cabaneries, plusieurs types de cabaneries, dont un qui maniait deux sabres, vraiment, avec une bonne précaution, tu vois, et qui était vraiment fort, tu vois que les cabaneries, quand même, c'est des trucs qui te cachent quelque chose derrière. C'est dommage qu'on ne te les réponde pas dans l'anime, tu vois. C'est dommage qu'on n'approfondisse pas vraiment la venue des cabaneries, ni vraiment leur naissance. c'est pourquoi est-ce que tu as plusieurs sortes de cabaneries, vraiment assez pétées d'ailleurs. Après, j'imagine que ce sera dans saison 2, il ne faut pas décoller non plus. Mais quand même, franchement, c'est intriguant, c'est très intriguant. Et franchement, j'ai adoré voir de nouveaux types de cabaneries, parce que bon, on aurait pu te produire, je ne sais pas, 12 épisodes avec le même type de cabaneries, des zombies vraiment qui te foncent comme ça, des trucs comme ça, tu vois, tout bête et méchant, mais non, tu as plusieurs types de cabaneries. Et honnêtement, voir un petit peu cette faune de la flore des cabaneries, c'est un peu bizarre de faire comme ça, franchement, voir ces découvertes des plusieurs types de cabaneries, ces plusieurs races, et voir les différentes façons de les combattre, tout ça, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Franchement, en plus, ces combats, ils sont vraiment cool. Les combats, j'ai adoré. Franchement, c'est incroyable, les combats. Moi, j'ai adoré, l'action, elle est incroyable. Alors, question histoire, c'était cool aussi. Surtout, la seconde moitié de l'anime, parce que ça amène vraiment un côté bien sombre, notamment avec Moumei et son frère qui a une petite loi de plus fort, le faible doit toujours périr et le fort doit toujours vivre, tu vois. Tu vois que c'est le frère qui déconne zéro à ce niveau-là. Tu vois que la première moitié de l'anime, ça va vraiment être concentré sur les humains, les faibles, sont vraiment en fuite, et tu vois un petit peu la pression qu'il met sur eux et le danger perpétuel. Et tu vois, dans la seconde moitié de l'anime, vraiment, tous les forts, tout ce que les forts peuvent mettre en main d'oeuvre, tout ce qui va s'accomplir à ce niveau-là, et moi, je ne vous spoil pas, mais franchement, j'ai adoré voir ça. Tu vois, c'est un peu le volte-face, du coup. C'est un peu le volte-face quand tu regardes, c'est un peu le volte-face des deux. Et vraiment, tu vois qu'au final, bah, les faibles comme les forts, bah franchement, leurs visions sont intéressantes à voir. Et c'était vraiment cool. Voilà. Alors, la petite conclusion, bah, vraiment, au final, un scénario vraiment assez simple, avec des twists scénaristiques, bah, très prévisibles, je ne vais quand même pas mentir, mais la qualité des épisodes, ainsi que le déroulement de certains facteurs, que ce soit de la vision des cabaneries ou les humains, et bah, nous aide vraiment à apprécier les épisodes, ainsi qu'à les enchaîner facilement. Moi, cette anime, je l'ai regardée en trois jours, et franchement, je ne regrette pas, parce que j'ai bien enchaîné comme il faut. Moi, il y a d'ailleurs un passage que j'avais bien apprécié, c'était vraiment quand les humains découvrent que ce sont des cabaneries, tout simplement. Tu vas voir que, durant 3-4 épisodes, ils vont rejeter les cabaneries, parce que, ils vont se dire, ouais, vous n'êtes pas humain non plus, quand même, vous avez quand même une part de cabaner, donc dégagez, dégagez, dégagez. Tu vois, tu es entre les... tu es entre... allez, tu es entre à te dire, ouais, mais bon, voilà, ils sont quand même humains, donc tu aimerais les laisser monter. Mais d'un côté, tu comprends un peu leur peur aux humains parce qu'ils se disent, ouais, c'est des cabaneries, donc les... euh, des caban... des cabaner, pardon, et donc tu te dis, ouais, bon, tu les comprends quand même, tu comprends quand même leurs craintes, tout ça, et parfois, leurs craintes, elles seront fondées. Après, je dis ça pour pas spoiler, bien entendu, mais franchement, tu vas voir que la vision des deux, c'est excellent, c'est excellent. Et vraiment, tu vas voir tous les retournements scénaristiques, tout ça, après, c'est pas ouf non plus, mais quand même, t'as plusieurs retournements scénaristiques qui vont vraiment te faire apprécier les épisodes, surtout les fins d'épisodes qui sont vraiment belles, vraiment, vraiment, vraiment belles, et qui te donnent qu'une envie, c'est d'enchaîner les épisodes, voilà, franchement, c'était bien cool. Alors, question graphisme, bah franchement, c'était extrêmement sympa, les effets de lumière sont totalement ouf, le chara design l'est tout autant, vraiment, l'animation est extrêmement sympa, de toute façon, on est face à un studio qui maîtrise son sujet, question animation, donc moi, je n'ai aucune crainte quand vraiment la qualité des épisodes avant d'avoir commencé mon visionnage, donc, de cette anime, et moi, j'ai vraiment adoré. Question musique, bah on retrouve le compositeur, de Shingeki, donc, qu'est-ce que j'ai à dire, à part que c'était vraiment une berceuse sonore, que ce soit pour les moments reposants, que ce soit pour les moments de combat, que ce soit pour tout, parce que là, il maîtrisait encore une fois bien son sujet et l'art de la maîtrise de ses EST, voilà, voilà. Bon, mais les amis, je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo review, c'était Team Epon, et moi, je vous souhaite un grand merci, encore une fois, des bisous tout le monde, c'était Team Epon, ciao, bye bye les amis, et regarde cette anime, je vous le conseille à 100%, des bisous tout le monde.